Madame Tessier, merci de nous recevoir. Vous êtes chargée de mission sur le dossier de l'OOPRE. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre rôle dans ce dossier ? Bonjour, merci de m'interviewer aujourd'hui. Mon rôle en fait est avant tout un rôle de pilotage de ce dispositif ouverture de l'école aux parents. Tout d'abord, je dois valider chaque mois les interventions faites par les intervenantes sur les deux ateliers que nous avons en Indre-et-Loire. Je dois également veiller à ce que ces interventions se déroulent bien. Ce qui explique que je suis allée sur le terrain voir les intervenantes cette année, chacune des deux intervenantes. Et je dois également servir de lien entre les différents partenaires qui participent au bon déroulement du dispositif. Quelles sont les actions que vous menez sur votre département ? Alors, par rapport à l'OEPR plus précisément, les actions sont simples et multiples, je dirais. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut parvenir à contacter les différents partenaires, notamment inspecteurs, qui ont sur leur circonscription le dispositif. Alors, nous avons sur l'Indre-et-Loire la circonscription de Saint-Pierre-des-Corts, mais aussi la circonscription de Tours-Centre qui est impactée. L'an prochain, nous aurons peut-être la circonscription de jouer les Tours, car dans l'une de mes missions, je dois également faire en sorte que ce dispositif puisse être déployé de façon plus grande l'année prochaine, dans la mesure où le ministère nous a même proposé un doublement du dispositif. Dans votre travail, par rapport à cette action « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants », est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers ? Et quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en place ? Les problèmes, bien sûr, inhérents au dispositif sont les suivants. Pour certains parents, venir aux ateliers, ce n'est pas toujours simple, ni facile, dans la mesure où certains sont assez éloignés du lieu où sont dispensés les cours. D'autres n'ont tout simplement, pour des raisons financières, pas les moyens de prendre, par exemple, le bus. Pas les moyens ou pas l'énergie, tout simplement, de prendre le bus. Certains sont également bloqués avec de jeunes enfants à la maison, en garde. Donc, on a essayé cette année, lors de trois réunions, avec les partenaires de trouver des solutions, les partenaires dont vous faites bien sûr partie, de trouver des solutions pour pouvoir venir au devant des besoins des familles. Donc, ça, ce serait un premier écueil. Comment proposer à ces familles un accès à ces cours de façon plus simple, sans, bien sûr, débourser le moindre euro ? C'est aussi important. Donc, on a éventuellement pensé à solliciter des associations qui pourraient, par exemple, covoiturer des familles demandeuses. Le problème de la garde d'enfants pourrait être résolu si les cours sont dispensés dans des écoles maternelles, car on est vraiment fermement convaincus que c'est à l'école que doivent être dispensés ces cours, pour que les parents qui accompagnent leur enfant soient reçus dans cette première rencontre avec l'école, qui est l'école maternelle ou l'école élémentaire. On a également quelques parents qui quittent les cours parce qu'ils déménagent. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage par rapport à la poursuite de la régularité des cours pour eux, qui parfois sont interrompus. Sinon, plutôt que de parler des problèmes, je dirais que les bénéfices sont que les parents déjà apprécient d'avoir un moment, rien que pour eux, où on leur parle en français. Ça leur permet, bien sûr, de mieux parler la langue française, de mieux comprendre nos institutions et les valeurs de notre République. Et puis, tout simplement aussi, de pouvoir mieux comprendre l'école et d'accompagner, par exemple, les enfants dans le cadre du suivi à la maison le soir, pour les devoirs, par exemple. Merci beaucoup de nous avoir reçus.